Ce qu'on voit, c'est mon écran? Oui, le chargement en cours. Oui, là, on voit ta présentation. Bonjour tout le monde. Il est 9h. Je vais lancer la présentation. Donc, juste vous rappeler à tout le monde que la présentation est enregistrée. Donc, si jamais vous devez quitter, parce que la présentation devrait durer autour de 2h, vous pourrez toujours la revoir sur le site du Fadio. Donc, fadio.net. Vous allez cliquer dans Événements, Semaine de la formation en distance. Vous pouvez aussi voir les ateliers qui ont été présentés l'année dernière pour la première édition. Donc, ce matin, on vous rappelle de fermer votre microphone. Donc, en bas à gauche, fermez votre micro pour éviter les bruits de fond. On va avoir deux présentateurs ce matin. Donc, on a, je vais aller ici, on a mon collègue d'Éreptique, Jean Desjardins. Donc, Jean enseigne depuis 9 ans. Il est conseiller technopédagogique au Collège Saint-Anne à Montréal depuis 2013. Établissement de précurseurs dans l'intégration du numérique en présentiel. La formation en distance y est surtout déployée lors de deux journées carboneutes et de cours à distance chaque année. Donc, ça, c'est intéressant. Il fut conférencé, remarqué, au Congrès du RFAD en 2017, où il partageait une communication sur la ludification, un autre sujet fort intéressant. Sa collègue avec lui, c'est Audrey-Anne Ross, donc diplômée en arts visuels et médiatiques et photographe de profession. Audrey-Anne enseigne au Collège Saint-Anne depuis 4 ans. Passionnée des approches multimédia et interdisciplinaires, technophile, globe-trotteuse et coordonnatrice de projets pédago-artistiques. À travers les Amériques, elle aspire à mettre en contact des gens de cultures différentes grâce aux arts. Donc, je vous souhaite un bel atelier à tout le monde et je cède la parole à Jean. Décision, puis merci René pour la présentation. J'ai enseigné 9 ans avant de devenir conseiller pédagogique à Saint-Anne. J'ai donc 15 ans d'expérience dans l'enseignement, 9 à titre de prof, puis bientôt le train de la conseillance rattrape la carrière de prof. Ça fait 6 ans que je suis conseiller pédagogique au Collège Saint-Anne en éreptique avec mon éminent et sémillant collègue René Bélanger à Matane. Merci René de l'occasion. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez vous manifester dans le clavardage s'il y a quelconque problème avec notre son ce matin? Est-ce que tout le monde est bien réveillé? On entend qu'il fait frais du côté de Gaspésil-de-la-Madeleine-Bas-Saint-Laurent. Il est belle. Je n'ai pas eu la chance de défiler tout le fil de nos participants, participantes. Il y a des gens que je connais vraiment à mes salutations. J'ai dit toute mon admiration pour Éric Noël, qui est parmi nos participants aujourd'hui, qui a développé, lui, énormément la classe inversée. Il était parmi les précurseurs, lui, au Québec, de ça. J'utilise encore son modèle de feuille VREC quand je prends des notes sur une vidéo ou en classe inversée. Merci à vous. Très agréable de vous entendre. Est-ce que c'est de ton côté, Audrey-Anne? Moi, je lis dans la conversation. C'est froid, mais c'est beau. Parfait pour moi. Je suis bien réveillée. Tout est parfait. Il y avait quelqu'un qui avait oublié de fermer son micro. On entendait un écho. On surveille les micros. Merci. J'ai balancé du côté du partage de la présentation. La présentation est, par contre, moins importante que ce qui se passera sur nos écrans quand ma collègue Audrey-Anne Ross vous fera la démonstration de son utilisation d'aide puzzle. et moi, je fais de même dans la deuxième partie de notre deux heures avec Vidéo Ant. C'est vraiment ça, le cœur de ce qu'on veut vous présenter. Mais on a souhaité... On n'a pas tous les outils de réflexion et de pratiques réflexives et de conceptions possibles, mais je vous montrerai ceux que j'utilise, ceux que je peux vous proposer. Certains qui sont uniques, certains que je me suis donné, mais qui ne sont pas nécessairement validés par la recherche. Si vous avez de la recherche là-dessus, votre contexte d'apprentissage à distance m'intéresse tellement et ce que fait le Fadio depuis... Depuis combien d'années, le Fadio? Moi, je l'ai à mon phare depuis deux ans, mais est-ce que ça fait beaucoup plus que ça? En fait, ça a pris forme en 2013, mais il y a eu une étude exploratoire avant l'an 2011-2012. Ah oui! En 2013. Merci de rayonner jusqu'à nous et de nous inviter à cette communication aujourd'hui. puis je vous partage mon écran maintenant. Voilà. Puis là, ce moment-ci, je vous vois encore, mais je suis un peu plus... Je ne vois plus le clavardage, alors merci de m'informer s'il y a des questions. Oui. Donc, j'ai remanié un petit peu le titre de notre communication pour l'appeler « Avec Edpuzzle et VidéoAnt », deux outils qui sont très complémentaires, qui ne peuvent pas se juxtaposer, mais qui font des tâches différentes puis vraiment qui me sont indispensables. Les vidéos deviennent interactives par Jean Desjardins et Audrey-Anne Ross. Nous sommes du Collège Sainte-Anne à la Chine, à Montréal. Ma barre de tâches Windows fait de l'enjolivement de mon écran. Si, si, pendant que je règle ça, Audrey-Anne, tu présentais le collège dans tes mots. Alors, le collège est une institution qui est très ouverte vers l'autre. Beaucoup de voyages, beaucoup de projets particuliers également. C'est pour ça qu'on a dix programmes différents au collège qui vont rechercher les intérêts des élèves. Autant un profil plus humain avec le monde, autant pour nos sportifs, ceux qui bougent tout le temps en défis sport, on a nos scientifiques avec Scimatic. Donc, vraiment, on est allé pour une approche par projet particulier. Et les outils qu'on présente aujourd'hui me facilitent et nous facilitent la tâche parfois. Notamment, la semaine prochaine, je pars trois semaines en voyage avec des élèves et je ne pourrais pas survivre sans avoir préparé mes cours qui doivent suivre leurs bons cours sans moi. Donc, il y a plusieurs notions qui vont être enseignées, plusieurs activités aussi qui vont leur être lancées alors que je ne serai même pas. Donc, on parle d'un contexte hybride. Le Collège Saint-Anne a la chance d'avoir ses élèves en présence. Puis, on a énormément développé la pédagogie active, beaucoup de travaux sur intégrer l'évaluation aux apprentissages ces trois dernières années. Mais, optimiser le temps d'apprentissage, aller chercher les forces de la formation à distance, on y croit beaucoup aussi. On est en modèle un pour un sur ordinateur. Ça diffère de la plupart des collèges de la région montréalaise qui sont davantage sur iPad, quelques Chromebooks aussi. Donc, un pour un sur ordinateur depuis 2009, si je ne m'abuse. Puis, comme M. René Bélanger l'a mentionné, on a maintenant deux journées d'apprentissage à distance par an. Il y en a eu une troisième récemment avec la deuxième fermeture des écoles de la région montréalaise de collège chez Viride Barata et a fait une journée d'apprentissage carboneige la semaine dernière. Est-ce que c'était bien la semaine dernière, je crois? Oui, oui. On a eu 48 heures pour préparer nos cours. On a été les premiers à se faire dire qu'il n'y aura pas d'école. Et ayant déjà fait les journées carboneuses ponctuellement, bien, c'était plus facile pour nous, profs, de prévoir le coup. Puis, tout le monde, sécuritairement, reste à la maison cette journée-là. Et, honnêtement, on a eu un très, très beau taux de participation. Tous les élèves étaient assidus à la maison. On nous rencontrait en visioconférence comme ça où ils pouvaient nous chatter s'ils avaient des questions particulières. Mais sinon, tous nous sont revenus avec des travaux puis une connaissance accrue. Donc, ce n'était pas vraiment une journée neige. C'était une journée d'école, mais à la maison. Pour ces journées-là, l'année dernière, je nous ai dotés de ce modèle pour maximiser les apprentissages en contexte hybride. Je crois qu'il faut que ce qui se passe le mieux en présence, comme la pédagogie active, puisse se vivre. Davantage de collaboration, en classe, etc., résoudre des problèmes. Et, au contraire, les apprentissages à distance ont leur place, leur pertinence aussi. Puis donc, quand on est à distance, on peut, je crois, aller chercher des types d'activités d'apprentissage différentes que chaque activité d'apprentissage se déroule dans le bon contexte. Par exemple, comme Éric Noël que je mentionnais, je crois beaucoup que la vidéo peut être utilisée pour récupérer un peu de temps en classe puis être un peu moins dans l'enseignement, toujours enseignement frontal, enseignement explicite. C'est dans le modèle que vous avez là que je nous ai donné l'année passée puis que j'ai mis à jour récemment. Les six types d'activités que je crois pertinentes pour nous à envisager dans le contexte d'une journée d'enseignement à distance quand le reste de l'année est en présentiel. Donc, c'est présenté comme un arbre de décision, un flowchart décisionnel dans la langue shakespearienne. Donc, un, puis vous serez peut-être intéressé au modèle à cliquer dessus ou à taper l'adresse ou la retenir ou le récupérer dans la présentation. Le lien est actif également en cliquant sur l'image. Donc, est-ce que je présente une vidéo? Sinon, qu'est-ce que, jusqu'à six, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'ai eu la chance, je le remercie, s'il est à l'écoute aujourd'hui ou s'il revoit l'enregistrement, une des sommités en apprentissage à distance au Canada, M. Olivier Alfieri, qui m'a donné un regard sur ce modèle-là pour le valider. Bref, ça a été quelque chose qui a été apprécié chez nous, qui a circulé un peu. Et puis, je suis content de vous le proposer aussi aujourd'hui pour bien comprendre entre autres notre contexte qui est peut-être différent à l'un du autre. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Donc, on va vous présenter une... Ah! Je veux dire une chose, une dernière chose des deux outils qu'on vous présente aujourd'hui. Je le mentionnais dans les tests de son préparatoires avant le début de l'enregistrement, mais et Headpuzzle et VidéoAnt sont des outils qui me sont indispensables. Des outils avec lesquels j'ai toujours l'image de « j'irais à la guerre avec ces outils-là, j'y changerais pas grand-chose. » Ils sont vraiment très utiles dans mon carquois d'outils technopédagogiques. Ils font des choses que je n'aurais jamais cru possibles avant. Quand Headpuzzle est arrivé, c'était en 2015, je pense, bien, je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait faire des interventions sur une vidéo comme ça pour la rendre interactive sans faire de montage aussi facilement. Ça a même posé une réflexion sur le droit d'auteur de qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est vraiment éthique de faire ça une vidéo? Puis, largement, oui, rendre une vidéo plus opérante en y ajoutant de l'interactivité. Je pense que c'est extrêmement... que ça va dans le sens que ça va dans le sens du droit, à mon avis. Mais vraiment, des outils qui semblaient sortir du futur et sur lesquels on compte encore aujourd'hui, quatre ans plus tard, très satisfaisants. Puis, tant qu'à parler de guerroyer et d'avoir les meilleurs alliés à nos côtés, c'est un extrême privilège pour moi que de vous présenter Audrey-Anne Ross, qui est une enseignante parmi les plus technophiles du Collège Saint-Anne, qui fait sa propre recherche, qui est extrêmement innovante dans ses pratiques. Donc, conclusion, c'est bon, parce qu'on retrouve essentiellement ça dans ces six magiques étapes de l'Université. C'est un problème existant. On va en aller aussi par le... Qu'est-ce que ça va faire? Je vais poser une question pour le savoir. Je ne sais pas si on peut fermer le micro à tous. On vous demandera de le rallumer. Je ne sais pas qui peut le faire. Attendez une minute. muet pour tous. Donc, Jean, je t'invite à réouvrir ton micro. Je l'ai fermé pour tous. Je ne trouvais pas la personne. Voilà. Donc, je disais, on a essayé de me baïonner, mais ça ne marchera pas. Audrey-Anne Ross, encore toute jeune et pleine d'énergie, est vraiment une des enseignantes émérides du Collège Saint-Anne et une des premières à avoir adopté puis fait de très belles choses avec Edpuzzle. C'est une experte encore plus grande que moi pour vous présenter sa pratique de cet outil vedette à Saint-Anne. Outil vedette à Saint-Anne puis outil vedette ailleurs. Vous verrez plusieurs collèges, plusieurs, c'est-à-dire enseignants, enseignantes ou gens qui donnent la formation se servire d'Edpuzzle, entre autres, parce que depuis maintenant quelques temps, il est possible de transférer ses listes de classes de Google Classroom dans Edpuzzle et donc ça, il semble beaucoup, beaucoup fait augmenter son utilisation. Il faut dire que Edpuzzle est vraiment entré dans ma pratique rapidement parce que j'y ai vu des avantages incroyables. Si on regarde plusieurs choses qui pourraient vous convaincre d'utiliser des logiciels comme Edpuzzle, voyons quelques petites propositions. Peut-être que vous avez déjà du contenu vidéo. Est-ce que certains d'entre vous, vous vous filmez? Déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez déjà du contenu? Si oui, c'est super facile de l'intégrer à même le Edpuzzle. Sinon, vous pouvez vous lancer dans Edpuzzle sans avoir créé votre propre contenu. Vous pouvez prendre le contenu de collègues ou même d'inconnus sur Internet et adapter pour faire cette intégration. On voit plusieurs personnes dans la conversation qui disent oui, oui, déjà, vous pourrez vous lancer assez rapidement si vous voulez tester le logiciel. Vous avez un contenu qui a été créé... Oh, ça, c'est les cloches. Je suis à l'école, ça paraît. Donc, si vous avez, par exemple, du contenu qui a été créé par une autre personne qui est super intéressante, bien, pas obligé de réinventer la roue. Vous pouvez utiliser ce contenu-là et vous pouvez adapter, vous pouvez ajouter des éléments à ce contenu-là. Donc, mon collègue explique ça d'une certaine manière et moi, j'ai envie d'ajouter des commentaires pour que ça soit plus pertinent pour un certain groupe d'élèves d'élèves ou pour que ça soit un peu plus facile de compréhension ou peut-être même que votre vidéo est dans une langue autre que le français et vous voulez passer par-dessus la bande sonore. Il y a plusieurs possibilités. Jean, à quel moment, toi, tu as été convaincu pour être puzzle? J'ai été convaincu d'être puzzle, moi, dès que... Dès... Tellement de fois, je me suis dit que cette vidéo-là serait parfaite, mais elle ne parle pas assez à mes élèves et donner une intention d'écoute de vidéos qu'on peut trouver ou, comme je le disais, rendre efficace une vidéo, dire, poser la bonne question au bon moment, c'est tellement rendre l'écoute beaucoup plus vivante, ça engage l'apprenant davantage et aussi, ça parle aux personnes qu'on veut rejoindre. Il n'y a aucune vidéo au monde qui parle mieux à mes élèves que je pouvais le faire, moi, parce que je les connais, parce que je connais leurs besoins et eux me connaissent. Ils sentent donc, ils sentent presque enveloppés quand je leur... offre une vidéo à une puzzle. Évidemment, j'ai terminé d'enseigner en 2015, alors tout ça se passe aussi un petit peu dans ma tête, mais enseignant, comme je changeais de cours à l'université, on a intégration des technologies. Je vois son potentiel, je peux vivre son potentiel immense. Donc, ça a pris, à ta question, Audrey-Anne, ça a pris une fraction de seconde de, mon Dieu, c'est possible ça, je n'aurais jamais pensé et tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. Ils étaient à leur début à ce moment-là de puzzle et j'ai entre autres beaucoup incité pour qu'ils puissent nous offrir des codes d'intégration pour pouvoir les ajouter à nos pages de façon organique, de façon vivante pour pas que ça se vive toujours dans un lien à part dans l'onglet de son furtère, mais que ça soit, qu'on puisse en combiner plusieurs, bref, ça a vraiment peu pris de temps. Dans mon cas, je dois dire humblement que j'ai essayé de filmer des vidéos de moi-même expliquant des concepts, présentant des artistes, etc., présentant des techniques même, mais je trouvais ce processus très, très long. Donc, moi, je suis plutôt allée dans la réutilisation de contenus qui étaient déjà existants sur Internet, comme je vous dis, même dans des langues autres que le français, et, par exemple, une caméra qui serait positionnée où on voit très, très bien une manipulation particulière, on voit très bien les mains, le bon éclairage. Écoutez, je n'ai pas besoin de refilmer tout ça et ça permet à mes élèves d'avoir toute cette notion théorique à la maison. Je l'utilise notamment en classe inversée. Ils visionnent ça quelques minutes à la maison, reviennent en classe, savent déjà la technique et peuvent utiliser toute la période pour travailler les mains dans l'argile, les mains sur les touches en multimédia. Moi, ça me sauve un temps fou. Donc, moi, simplement pour l'élément de temps, c'était vraiment intéressant d'intégrer ça à ma pratique. Alors, vous voulez un petit exemple peut-être? Je vais partager ma page. si je clique là-dessus, partage. Voyez-vous mon écran? Oui? OK. Alors, une vidéo est puzzle, ça ressemble à ça. On voit ici que cette vidéo avait été publiée précédemment sur YouTube. Je dois remettre à César ce qui est dû à César. Donc, j'ai un collègue qui avait développé des capsules vidéo pour les notions de journalisme, de documentaire. Et moi-même, je ne suis pas aussi drôle. Donc, il m'a permis de réutiliser ces vidéos. Et dans celle-ci, il nous présentait l'éclairage. Pour mieux introduire l'activité à mes élèves, j'ai intégré un petit extrait sonore présentant l'activité à mes élèves. Oui, Jean? Je veux dire, rendre hommage aux collègues drôles, Xavier Rochon. C'est pas croyable. Un improvisateur, dans ses vidéos, toujours de plus en plus à mesure que ça passe de la capsule 1 à la capsule... Quoi? Il y en a 10? Plus? 12? Il y en a 12. Plus l'intro. Il devient de plus en plus absurde et éclaté. C'est vraiment quelque chose à voir. qu'il y a peu de profs comme lui. On le salue, collègue Xavier Rochon, comme d'histoire. Donc, dans cet exemple-ci, j'avais enregistré ma voix directement sur l'ordinateur. On voit la petite puce ici qui est au-dessus de la barre de défilement. Dès que l'élève part, il entend plutôt ma voix. Comme c'est dur de gérer son éclairage. Vous pouvez aller la consulter sur YouTube simplement pour vous dire qu'au fur et à mesure que l'élève défile la barre, il peut revenir sur certains contenus. Il peut avancer à l'endroit de son choix. Et on a des petites questions qui ponctuent la vidéo. Donc, par exemple, une question super pratique. Bon, compréhension. C'est beaucoup... On peut aller dans le classique. As-tu compris qu'est-ce qu'on vient de t'expliquer? Évidemment, on peut utiliser d'autres stratégies. Donc, par exemple, je cocherais n'importe quoi. Et là, on voit que j'ai déjà préparé du feedback pour mes élèves. Donc, par exemple, ici, jusqu'à maintenant, plusieurs trucs de travail de la lumière te sont proposés. Lesquels? On dit, il est préférable de regarder l'écran de visualisation de la caméra pour avoir une meilleure idée du résultat final. Et moi, j'avais déjà préparé du feedback pour mes élèves. L'écran peut être trompeur. Il faut plutôt regarder dans le viseur en premier puis valider en exportant une image vidéo dans l'ordinateur. Donc, je sais que l'élève, s'il a sélectionné cette réponse, je peux déjà lui expliquer pourquoi il était dans l'erreur. Ou même, je peux valider en disant « Oui, bravo, tu l'as eu » en donnant de l'information complémentaire. Donc, même si je ne suis pas là, bien, je suis quand même au-dessus. Je donne des petits messages, je donne des commentaires et l'élève peut avoir un enseignement qui est plus personnalisé. Je soulignais ce que ma collègue mentionne là. On sait combien une rétroaction rapide qui parvient à l'élève est efficace. Et dans ce cas-ci, elle lui arrive immédiatement puis elle est différenciée. On voit que je pourrais avoir 17 choix de réponses et chacun des choix pourrait comporter sa rétroaction spécifique ce qui est d'une très grande pertinence pédagogique, évidemment. Ton micro est fermé, Audrey. Non, c'est beau ça, j'avais des collègues juste à côté. Donc, la rétroaction rapide est vraiment très, très pratique et l'élève qui est dans l'erreur peut, encore une fois, retourner voir la vidéo qu'on peut reculer sans problème. Si vous êtes un peu plus du type Big Brother et que vous voulez contrôler davantage vos élèves, il est également possible d'empêcher de skipper, d'empêcher d'aller plus loin dans la vidéo. Ça dépend de vos pratiques d'enseignement. Alors, si on poursuit, donc la vidéo... c'est sûr qu'en termes de lumière, l'idéal, c'est de filmer à l'extérieur. L'idéal, c'est un peu plus loin. C'est impossible, c'est difficile. On passe son temps à ajuster son ISO, sa vitesse d'obturation. C'est vraiment terrible. Je pense que c'est la même chose en vidéo. À moins de filmer avec un éclairage très sophistiqué ou à l'aide d'un réalisateur de grand renom comme moi pour le clair-obscur, il est préférable de ne pas filmer le soir car la lumière n'est pas tout à fait adéquate. Idem pour la nuit. Alors, la vidéo arrête. Encore une fois, des questions se présentent. Une autre pratique, j'ai proposé différents contextes et je leur pose une question ouverte. Donc, je parle de différents contextes où on pourrait filmer. Jeudi après-midi après un bon souper, je donne un contexte mardi midi, lundi matin 10h30, mercredi 30 minutes avant le crépuscule et de par ce qu'ils ont appris. Ils devraient être capables de me dire pour l'éclairage lequel de ces contextes fictifs serait le plus adéquat et de m'expliquer pourquoi. Donc, question ouverte, ils me répondent par des questions, par des phrases complètes et ils n'auront pas de rétroaction immédiate. Dans ce cas-là, c'est moi qui devra aller voir les réponses de mes élèves et je pourrais leur donner une rétroaction individuelle et même noter cette réponse. Et il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses. C'est vous qui allez juger si la réponse est complète ou non. Donc ça, vraiment, ça nous permet de vérifier vraiment la connaissance des élèves ou même de prendre leurs commentaires sur à quel moment ou à quel niveau ils sont rendus dans leur compréhension. D'autres possibilités, on peut ajouter de l'information complémentaire. Donc, on voit que dans ce petit pop-up-là, j'ai ajouté un schéma sur comment utiliser l'éclairage, donc comment utiliser un bon réflecteur et on peut mettre des liens vers des sites extérieurs. On peut mettre des commentaires. Donc, ici, je disais bien qu'un réflecteur est très peu coûteux, il est bon de savoir qu'un grand carton blanc peut aussi vous dépanner et faire une partie du travail de réflecteur à essayer. Donc, on arrête la vidéo, on ajoute des commentaires, informations complémentaires comme ça qui n'étaient pas dans la vidéo en premier lieu. Et, est-ce que j'en avais présenté? Sinon, vous pouvez aussi ajouter des... Oui, on peut y aller avec une pratique au niveau de la mémoire, qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour eux. Nous, ça nous donne du feedback aussi sur notre enseignement, qu'est-ce qui va te servir pour la suite. Donc, dès que les élèves ont réalisé cette vidéo, je peux déjà savoir où est-ce qu'ils en sont avant qu'ils arrivent même en classe pour la pratique et moi, ça me permet d'adapter ma pratique pour quand je vais les avoir en classe. Ils ont mal compris, je vais revenir avec eux sur la matière ou non complètement, on tombe directement dans les mains dans l'argile, par exemple. Ça, c'est différentes options avec une vidéo sur l'éclairage. Quand mes élèves réalisent cette vidéo, je vais un petit peu ici. Donc, quand mes élèves réalisent cette vidéo, je peux voir même en direct leur avancement. Donc, c'est intéressant. Ça apparaît comme ceci. on voit que la plupart de mes élèves ont réalisé le travail et attention, mesdames et messieurs, êtes-vous Big Brother car vous pouvez cliquer sur le nom d'un élève, voir le nombre de fois que l'activité a été réalisée. Donc, il y aurait des zones rouges juste ici si l'élève avait eu à reculer plusieurs fois et vous pouvez déjà voir si vous expliquez un concept mathématique, un concept de science, si l'élève a dû le voir cinq fois avant de répondre à la question et que la réponse est encore erronée, bien là, vous pourrez faire dès le retour en classe un retour avec cet élève-là. Audrey-Anne, j'ai une question avec Lavardage. On me pose la question « Est-ce que les réponses sont enregistrées en quelque part? » Oui, exactement. Il faut pour ça que les élèves aient un compte Edpuzzle, un compte d'étudiants et c'est pour ça qu'on voit leurs noms qui sont inscrits ici. C'est super facile. Moi, je n'ai pas utilisé Google Classroom pour inviter mes élèves. J'ai tout simplement créé des classes ainsi. Donc, j'ai mes groupes et ensuite, mes groupes se sont connectés en ayant accès avec un petit code « Invite Students » à la manière dont plusieurs logiciels en ligne fonctionnent. Ils tapent ce lien-là, entrent avec leur vrai nom et ils sont inscrits sur Edpuzzle et tous leurs travaux, tout ce qu'on leur attribue comme travail va être conservé et on peut voir les différents commentaires, les résultats sous un même élève. Donc, tout ce que cet élève m'a écrit, j'ai toutes ces réponses les unes avec les autres et toutes ces réponses par question. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Lesquelles de ces fonctions, sûrement une question qui est dans la tête de nos participants, Audrey-Anne, lesquelles de ces fonctions sont gratuites et lesquelles sont payantes? Tout ce que je présente ici est gratuit. Le collège m'a permis d'essayer la version payante. Je l'apprécie, mais ce n'est tellement pas nécessaire. La seule option payante qui a été ajoutée, c'est ce qu'on appelle le « gradebook » qui est l'équivalent d'une compilation des résultats des élèves. Si l'élève a fait plusieurs capsules, si vous l'utilisez beaucoup dans une année, vous allez voir les résultats. Si je reprends depuis septembre ces élèves-là, depuis où? Écran, le chemin. Voilà. Ce que ça me permet de voir, c'est ainsi. Donc, une espèce de tableau montrant les résultats de mes élèves, accès un petit peu plus rapide aux questions, mais ça, c'est l'option payante. Tout le reste de ce que je vous présente est en version gratuite. Il y a juste la section ici « gradebook » qui n'est pas accessible. Il y a deux questions dans le clavardage, Audrey. Est-ce qu'une évaluation formative ou sommative d'abord, puis c'est noté dans Ed Puzzle ou non? L'évaluation est formative ou sommative à votre choix. J'ai décidé, par exemple, pour un groupe de faire un mini-test, un mini-quiz avec un extrait de film où on voyait les notions de plan de montage, etc. Mais ça peut être tellement de façon formative justement où on va présenter des notions ou carrément à l'extérieur de l'évaluation simplement pour monitorer l'avancement des connaissances. Puis, est-ce qu'on sait où les capsules et les résultats sont hébergés? Aux États-Unis, je crois bien. Il n'y a pas de... Du moins, je n'ai jamais entendu que Ed Puzzle portait une attention à ça, malheureusement. Puis, une dernière petite question. Est-ce que ça existe en français? On aimerait ça. C'est le gros désavantage. Pour l'élève, est-ce que c'est l'interface qu'il voit et pas si... La langue n'est pas très marquée, surtout dans la conception. Puis, on s'en sort quand même assez bien. Ils utilisent un pictogramme et d'icônes plus. On s'en sort, franchement. Mais c'est sûr que pour un prof ou une prof qui se dit « Je vais faire le choix de faire le deuil de tous les outils qui ne sont pas traduits parce que je vais donner une importance à ça dans mes cours, c'est sûr que c'est un petit écueil. » Par contre, les avantages d'Ed Puzzle et de VidéoN d'ailleurs sont si grands qu'à notre avis, il ne faudrait pas s'en priver. D'ailleurs, l'interface, elle, est en anglais, mais les vidéos que moi je présente vont être en français ou vont être sous-titrés ou vont être commentées en français. Je peux même prendre une vidéo d'Internet en anglais ou même en russe, enlever complètement la bande sonore et passer par-dessus en français. Là, c'est un travail supplémentaire, évidemment, mais pour quelqu'un qui a le souci d'enseigner en français et qui trouve une vidéo incroyable, peut-être que c'est une option pour cette personne. Est-ce que tu sais si on peut faire un lien entre vidéo et Moodle sans perdre l'interactivité? L'intégrer dans le Moodle? Je suis moins spécialiste de Moodle. Je vais laisser les gens répondre à ça. Ce qu'on fera à ce moment-là, c'est qu'on mettra un lien de l'activité dans Moodle et ils la feront comme une autre activité. Ils se connecteront à leur compte et Edpuzzle gardera les résultats. On peut, puis moi, c'est ma pratique la plus fréquente, utiliser Edpuzzle sans compte d'élèves en misant sur les rétroactions automatiques et donc, à ce moment-là, par le code d'intégration que fournit Edpuzzle, je peux mettre la vidéo dans Moodle vivante, organique, comme je peux le faire avec YouTube et que mes apprenants la consultent à même la page. c'est l'utilisation que j'en fais le plus fréquemment pour ma part parce que je veux qu'il y ait le moins de freins, le moins de contraintes possible et comme les données sur les apprentissages des apprenants, je les obtiens ailleurs et que ce n'est pas l'utilisation que j'en fais la première dans mon cours. Donc, à la question, comme n'importe quel outil d'apprentissage, non, Edpuzzle ne va pas permettre de donner les données d'apprentissage dans le carnet de notes de Moodle, mais par contre, une intégration d'Edpuzzle pour augmenter Moodle me semble extrêmement pertinent. Moi, j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup, beaucoup d'options en ne monitorant pas du tout mes élèves, donc j'ai décidé qu'ils s'inscrivaient puis je vois venir plus rapidement les manques, je vois venir plus rapidement le manque d'engagement de la part des élèves parce que c'est un devoir que je donne, par exemple, de regarder le 5 minutes à la maison puis ça permet rapidement de voir que ceux qui ont compris, je peux leur faire confiance, ils peuvent aller travailler, ils peuvent directement se mettre à la tâche et je garde ceux qui sont un peu plus délinquants, qui ont moins compris, qui étaient un peu moins à leur affaire par rapport à la vidéo puis je dis « ok, parfait, venez avec moi, je vais faire, je vais réexpliquer avec vous, je vais prendre du temps alors que j'en ai d'autres qui sont autonomes donc il y a une espèce de différenciation qui s'offre. est-ce que Jean, tu voulais présenter différentes options ou est-ce que tu veux que je continue? On a plusieurs questions encore, peut-être qu'on peut y répondre immédiatement alors qu'on est dans un entre-deux. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est moi qui en fais l'acteur ou toi René? Là, dans les questions d'intégration dans mon... Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible que les vidéos activités soient publiques dans Ed Puzzle parce qu'il dit, c'est Nelson, il dit qu'il est capable de voir les activités de Mme Ross. Allô Nelson. Oui, pour le... Il y a un contexte de partage. Donc, lorsqu'on est dans le contenu, il y a tout ce qui est disponible sur Internet au niveau vidéo. Donc, dès que c'est sur Vimeo ou sur YouTube, on est capable de l'intégrer dans Ed Puzzle. Puis, Ed Puzzle, c'est supposé être pour des enseignants. Fait qu'on dit qu'on accepte cette espèce de partage-là puis on peut regarder directement du contenu. Je cherche par rapport à la géométrie, beaucoup trop vague, mais vous allez voir des activités Ed Puzzle qui ont déjà été créées par quelqu'un d'autre sur la planète. On peut visualiser qu'est-ce qui a été fait par cet enseignant et on peut dupliquer, modifier, adapter. Donc, il y a vraiment un esprit de partage sur le logiciel. On parle beaucoup dans le chat de « Est-ce qu'un Ed Puzzle peut être privé? » Parce que les questions que j'y mets ont une qualité si rare puis précieuse est-ce que je dirais que personne voit mes pratiques enseignantes. Par contre, si oui, non, ce n'est pas possible de rendre mes contenus d'Ed Puzzle, je ne pense pas, en tout cas, peut-être dans la version payante, mais de rendre mes Ed Puzzle privés. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent des Ed Puzzles au quotidien. Puis, évidemment, les données d'apprentissage de mes élèves seront elles, ces données-là, privées. C'est juste les questions qui sont présentées. On peut dupliquer et adapter, mais tout ce que les élèves écrivent, c'est juste moi qui y ai accès. Et c'est juste lorsque vous vous inscrivez comme enseignant que vous avez accès à tout ça. Vos élèves n'ont pas ce menu où ils cherchent du contenu en tant que tel. C'est vraiment comme inscription enseignante que vous avez ça. Il n'y a pas de fonction d'adapter pour les dyslexiques? Non, je ne crois pas. Oui, quand on met une vidéo avec un code d'intégration, on ne recueille pas les données des apprenants. Si on veut recueillir les données des apprenants, on en fait un lien qui va s'ouvrir dans un onglet et l'apprenant est connecté à son compte. Donc là, il n'est pas en mode guest. Donc oui, dans Moodle, il est possible de servir des fonctions de suivi, d'encadrement des élèves de Headpuzzle tout dépendamment de ce qu'on veut en faire. Oui, chez nous, Headpuzzle est utilisé par des enseignantes secondaires. On est une école secondaire, on a un petit collégial aussi, mais c'est surtout utilisé du côté secondaire chez nous et c'est de plus en plus populaire dans les écoles secondaires que je visite en formation. Est-ce que, Audrey-Anne, tu nous avais présenté, peut-être que j'ai été, peut-être que j'ai dormi, j'ai sorti mon oreiller un instant, tu nous avais montré ton commentaire d'intro pour donner une intention d'écoute aux apprenants. Fais ça, s'il te plaît, c'est tellement une des fonctions les plus belles d'Headpuzzle. Pour moi, pour vrai, même mes vidéos, encore plus les vidéos de quelqu'un d'autre, commencerait toujours par un court commentaire qui donne une intention d'écoute aux apprenants. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans cette vidéo-là? Pourquoi la regarder? Qu'est-ce que ce collègue-là fait si bien? Et donc, pourquoi je leur dessine cette vidéo? Bonjour, chers défis mondiens! Alors, confortablement installés à la maison, vous allez aujourd'hui vous concentrer sur l'éclairage. On met le son derrière nous et on se recabre sur l'image. Vous allez donc écouter cette capsule doc d'environ 10 minutes et je vous reviens avec une petite tâche à réaliser à la maison. C'est parti! Donc, les élèves réalisaient cette tâche comme je vous l'avais présentée tout à l'heure et la dernière puce indique vous pouvez maintenant vous attaquer à un petit exercice pratique. Cette activité est inscrite dans la suite du courriel à votre puri-portail. Donc, pour nous, c'est comment on partage notamment de l'information comme ça. Le tout est à remettre d'ici la fin de la soirée dans notre boîte de dépôt en ligne. Donc, ça, c'était dans le contexte d'une journée carboneutre. Donc, normalement, une période pour nous a 60 minutes. Je leur faisais visualiser ce 10 minutes-là en début de cours. J'assumais donc ensuite qu'il y avait environ 35-45 minutes d'expérimentation à la maison. Et puisque c'était un atelier d'éclairage, je leur avais proposé différents défis d'éclairage à prendre avec leur téléphone cellulaire et en m'envoyant leurs résultats. Moi, j'avais le temps avant le cours suivant de présenter un diaporama et de revenir sur la matière. Je ne leur avais jamais parlé de White Balance, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma. Mais j'ai pu prendre des échantillons de leurs photos chez eux à présenter leur chien, leur chuteur, des toutous et compagnie et montrer, ah bien, regardez, avez-vous remarqué que des fois, les photos sont jaunes, des fois, les photos sont bleues? Donc, ce n'était pas parce que je leur avais nommé, mais bien par l'expérience qu'on apprenait. Pour moi, ça a été une expérience très heureuse qui a fonctionné parce que ça partait de eux, leurs apprentissages. Voilà. On avait une question par rapport à « Est-ce pas ça l'est-il indiqué pour mettre en ligne des tutoriels et captures vidéo d'interrogation de base de données comme celle-ci? » Elle donnait l'exemple dans le clavardage. Davantage, c'est sûr qu'on travaille sur des vidéos existantes, c'est ça qu'on fait, ou soit des vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube pour qu'on récupère avant et du pas dur après. Exact. Donc, on travaille avec une vidéo qui existe déjà et puis, dans le contexte d'une classe, une autre utilisation que j'ai trouvée, c'est qu'on peut donner des dates de tombées pour nos vidéos qui seraient inaccessibles avant une certaine date et qui seraient indiquées comme en retard si l'élève le faisait en retard. Mais on peut également mettre aucune date de tombée et juste laisser des vidéos disponibles. Dans un contexte où on a des élèves qui ont besoin de réviser certaines notions de base, qui ont peut-être de la difficulté ou peut-être que tu remarques qu'il y a un manque et tu peux ainsi les rediriger vers ces banques de ressources. Moi, je les appelais des ressources. C'est pour ça que sur mes vidéos, j'avais marqué facultatif. Voici des notions que vous auriez dû voir en troisième secondaire. Je vois en classe que tu ne comprends pas telle chose. OK, va voir cette vidéo à la maison. Reviens-moi. Ça permet d'adapter notre enseignement sans avoir à répéter à toute la classe encore les mêmes notions. Ça peut servir de banque de ressources pour vous également. Alors, je vais peut-être arrêter le partage. Voilà. Tu veux poursuivre mon cher Jean? Bien, je poserai la question aux gens, deux questions en fait. Connaissiez-vous, aviez-vous minimalement exploré un puzzle? Puis si oui, est-ce que ça passe? Puis si devant tout ça, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait servir à votre pratique? Répondez-nous par le clavardage. À mon avis, il y a d'autres outils qui font un peu ça, mais qui, c'est le plus complet, le plus convivial, le plus puissant. incroyable tout le potentiel. Moi, c'est mon avis. Tant pour nos propres vidéos par lesquelles ça va nous permettre de réguler les apprentissages des élèves en sachant où les difficultés ont été rencontrées, pour faire en sorte que nos vidéos, je pense au Prof Noël, des vidéos qui ont été tournées il y a longtemps, pouvoir les rendre plus opérantes par nos questions puis aussi en expliquant par les commentaires audios, par les images, par du texte, les nœuds de difficultés qui sont rencontrés chaque année parce qu'on vient avoir l'expérience de qu'est-ce qui va avec nos vidéos puis qu'est-ce qui ne va pas. Ou pour les vidéos des collègues, une Audrey-Anne qui part des vidéos déjà surnaturelles du collègue Xavier Rochon puis qui les dessine à ses élèves avec tellement plus de chaleur, c'est personnaliser les apprentissages beaucoup mieux, les dessiner vraiment à qui de droit. Les gens dans le clavardage, il y a beaucoup de choses, c'était dur à suivre. Les gens aient mettre des commentaires, il y en a que c'est des couvertes, il y en a que c'est des essais. L'année passée, on avait présenté H5P qui est un petit peu plus complexe à opérer fait que je pense qu'il y a du puzzle pour les gens, c'est une découverte beaucoup plus simple d'utilisation, l'interaction à faire puis il y a la connexion avec les étudiants qui est fort intéressante aussi qu'on n'a pas dans H5P. H5P, je l'aime pour certaines choses, par contre, comme c'est le manque de gabarit pour l'outil de présentation que je voudrais tellement rendre interactive mes présentations avec H5P, je n'ai pas encore creusé beaucoup la fonction vidéo d'H5P parce que pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce que j'ajouterais à Edpuzzle, qu'est-ce qui lui manquerait. Oui, l'intégration dans Moodle, ça c'est une chose, le carnet de notes, si ça pouvait parler, mais pour le reste, puis c'est-tu, René, tu n'es plus expert de H5P que moi, H5P va me permettre de récupérer les données d'apprentissage de mes apprenants? Oui, c'est ça, donc si on l'intègre dans Moodle, on va voir le carnet de notes qui va être complété. C'est sûr qu'H5P offre comme 25 activités possibles. 40, je pense, maintenant. 40, ça se développe toujours, puis il y a d'autres fonctions qui sont différentes où l'enregistrement audio, on peut prononcer en anglais, il va reconnaître ce qu'on dit si on a bien prononcé le bon mot. Ça va plus loin, mais je pense pour une base simple et du puzzle fait énormément de travail. Comparons des comparables, Headpuzzle pour les fonctions, parce que H5P a un outil d'interactivité de vidéo. Si on compare les deux, je sais que Headpuzzle est plus intéressant. C'est l'outil que j'utilise encore. Je ne sais pas, Jean, si tu as répondu. Est-ce que ça fonctionne avec Vimeo? Oui. Oui, ça fonctionne très bien. Vimeo et YouTube sont intégrés automatiquement. Également, Cannes Academy, puis il y en avait d'autres. Si on va dans la section contenu, on voit qu'il y a déjà des channels, les TED Talks, les Nationals Geographic qui peuvent être utilisés, mais YouTube et Vimeo vont être celles qui sont les plus prévues. Tout à l'heure, quand je présenterais Vidéo Ant, malheureusement, Vidéo Ant ne fonctionne que par des vidéos qu'on lui donne ou des vidéos de YouTube. C'est une contrainte, mais Vidéo Ant, en fait, je dis, Headpuzzle n'a rien, il lui manque rien, ce n'est pas vrai. Vidéo Ant vient faire la dernière chose que Headpuzzle ne fait pas. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je peux peut-être vous montrer très brièvement ce qui est possible de voir avec nos élèves. Quand on travaille avec une vidéo, on voit évidemment la vue de tous nos élèves, mais on peut également voir, ce n'était pas un bon exemple, on peut également voir l'étage. on peut également voir l'élève ici rapidement, est-ce qu'il a bien réussi les petites questions que je lui ai posées, est-ce qu'il a vu plusieurs fois une séquence. Est-ce qu'il a revu plusieurs fois un segment? On a cette donnée-là. Quand on s'intéresse aux élèves plus fragiles, aux apprenants plus fragiles de nos cours, on peut s'intéresser à eux dans le détail. Je peux avoir des questions qui vont se corriger automatiquement. Un choix de réponse qui va avoir zéro ou sans, mais je peux aller nuancer tout ça. Je peux aller, surtout dans des questions ouvertes, aller changer et dire que cette question vaut plutôt 25 %. Ça va donner une idée à l'élève, mais ce qui est encore mieux, c'est d'aller commenter le pourquoi. Je peux commenter, l'élève peut me répondre et il peut y avoir ainsi une discussion une justification de pourquoi l'élève était dans l'erreur ou pourquoi sa question est imprécise ou aurait pu avoir plus d'éléments. Ça, ça nous permet de faire le même genre de rétroaction qu'on aurait sur une feuille de papier, finalement, et on garde des traces en ligne. On peut passer d'un étudiant à l'autre comme ça si on veut voir le portrait global d'un étudiant en tant que tel, mais pour la facilité de correction, vous avez également l'option de trier par question. Et là, de voir, ah, bien, cette question, oh boy, très, très mal réussie, bien, je vais revenir sur cette matière-là en classe parce que ça n'a pas été compris. Ou, ah, non, ça, je peux passer rapidement en classe parce que tout le monde, tout le monde, ça s'est bien passé. et je peux corriger et je peux corriger toutes les mêmes questions d'un seul coup. Donc, si c'était une question à développement, comme ça ici, par exemple, bien, j'ai toutes les réponses de mes élèves, les unes après les autres, et je suis capable de comparer et je peux mettre, lorsque j'ai des questions, je peux toutes les corriger d'un seul coup. Fait que moi, ça apparaît comme des petits points rouges comme ça. Ça apparaît, quatre nouvelles réponses et moi, je peux les corriger. Ça, c'est les celles que je n'ai pas encore corrigées et je peux commenter et je peux varier, pas mettre juste du zéro ou du 100 et donner une décroaction à mes élèves. Voilà. On avait une question, Audrey-Anne, par rapport à la vidéo. C'est sûr qu'il faut comprendre que la vidéo, on la prend sur YouTube et on y ajoute une couche d'interaction. On ne peut pas garder cette vidéo-là, on ne peut pas garder cette interaction-là. Ça ne s'exporte pas avec l'interaction par-dessus. Ça fonctionne juste si on reste dans du puzzle. Non. Évidemment, on ne peut pas la remettre dans YouTube augmentée, même si YouTube aurait les capacités comme ils sont Google à pouvoir acheter un puzzle demain matin. Mais il n'y a pas tant l'intérêt non plus que de reverser dans YouTube. Après, à part le fait que c'est le lieu que nos apprenants connaissent c'est leur réflexe d'aller chercher des vidéos « do it yourself », etc. Comme on peut obtenir le code d'intégration, puis Audrey-Anne, tout à l'heure, si tu veux le montrer, il faudrait aussi montrer comment on enregistre une question, etc., où on met les choix de réponse, si tu peux nous faire ça dans un instant. Mais après ça, obtenir le code d'intégration me permet de rendre la vidéo, je le disais, je ne sais pas si vous n'êtes sûrement pas tous et toutes familiers, familières avec les codes d'intégration. Mais après ça, quand je mets la vidéo, par exemple, dans un site web, la vidéo peut être dans une fenêtre contextuelle, tout comme une vidéo de YouTube. Alors, à part de pouvoir faire des playlists de Headpuzzle, si je voulais faire une playlist de Headpuzzle, je prendrais, je ferais probablement, les nouveaux sites Google sont tellement intéressants et collaboratifs en plus et ils permettent les codes d'intégration. Alors, je pourrais mettre successivement cinq vidéos, par exemple, Headpuzzle, toutes les unes à la suite des autres ou en damier et que mes apprenants aillent visionner l'une, l'autre, l'autre, l'autre et l'autre. Et dans ce cas-là, plus tant besoin de YouTube. YouTube est une excellente ressource. Il faudrait enseigner comment chercher dans YouTube comme il faudrait enseigner comment chercher dans les moteurs de recherche comme Google. Ceci dit, YouTube, ce n'est pas la fin de l'univers non plus. Puis dans ce cas-ci, je n'ai jamais songé moi dire, ah, si seulement je pouvais remettre la vidéo dans YouTube après, Headpuzzle ajoute une couche d'interactivité par-dessus la vidéo comme il a été bien expliqué dans le clavardage et en ça, ça fait ça très, très bien. Et parfois, je veux aller chercher ce qui manquerait dans Headpuzzle, la seule chose qui manque de YouTube dans Headpuzzle, c'est la description de la vidéo. Tout ce qui est comme informations supplémentaires, les liens, etc., je peux mettre des liens dans mes vidéos Headpuzzle et Audrey-Anne va peut-être nous le montrer. Mais la description de la vidéo qui contient d'habitude rien de laissé au hasard, tout ce qui peut permettre d'aller plus loin ou les commentaires qui suivent une vidéo, bien ça, dans Headpuzzle, je n'aurai pas ça, à part si je mets le lien quelque part, par exemple, au début ou à la fin de la vidéo Headpuzzle pour pouvoir retourner à l'original et voir quelles ressources j'avais prévues là de plus ou la discussion qui s'est engagée suite à ma vidéo. Exact. Puis, comment on fait pour démarrer avec Headpuzzle? En fait, on va dans la description de contenu et là, on peut aller directement sur les channels de YouTube ou on peut copier-coller littéralement une adresse de vidéo. On y va soit par des mots de clé comme l'InnoCut, par exemple, ou on y va avec l'adresse directement dans cette barre d'adresse-là d'une vidéo qu'on a déjà en notre possession ou qu'on a déjà sélectionnée. On peut les visualiser comme ça. On la regarde. J'ai envie d'adresser avec cette vidéo-là et je vais faire copier dans mon contenu ici. Une fois que c'est copié, je peux après la travailler. Dans mon contenu à moi, c'est My Content juste ici, j'ai accès aux vidéos que j'ai copiées. Donc, celle que je viens d'aller chercher, elle est là. Je peux l'éditer. Vous allez voir, c'est très, très facile et instinctif. c'est-à-dire qu'au début, je peux sélectionner une partie de la vidéo seulement qui m'intéresse avec le crop. Je peux passer par-dessus complètement la vidéo. Je peux ajouter des notes audio comme l'intention de visualisation que j'avais faite pour l'atelier d'éclairage. On peut en mettre tout au long, on peut en mettre à la fin et on peut y aller avec l'option Quizzes qui là va poser des questions à nos élèves. Si on a des élèves inscrits, ça va garder les traces des éléments qui ont été mis dans Quizzes. Une chose qui n'est pas agréable, par contre, c'est sa première utilisation d'Edpuzzle. Audrey-Anne a oublié parce que ça fait longtemps. Oui, peut-être. Puis parce qu'Edpuzzle lui a rendu tellement de bons services. Mais comme conseiller pédagogique ou comme prof en intégration des technologies, quand j'accompagne des gens dans leur première utilisation d'Edpuzzle et qu'il y a tous ces tutoriels-là forcés, création de groupes obligatoires, c'est vraiment confus, lourd, mêlant puis se défaire de ce carcan prend un certain temps. Mais ça vaut la peine de briser ses chaînes puis de casser la glace parce qu'après ça, c'est des années de bonheur et Audrey-Anne qui resplendit dans notre beau décor saint-anien présentement en est bien la preuve. Mais vous allez voir, vous cliquez juste sur la question ici, à l'endroit choisi dans la barre de défilement et là, vous avez le choix entre simplement une question, une question à choix de réponse ou un commentaire. Et le commentaire va s'inscrire ici, mon commentaire ici. Save. Je peux ajouter également une question, une question ouverte. Vous allez voir ici, il y a un espace pour que l'élève réponde. Je peux aller éditer et je peux même mettre deux questions ouvertes à ce même endroit-là. Donc, question ouverte 2. Voilà. Donc, possibilité de mettre plusieurs questions à un certain moment. Dès que l'élève arrive à cet endroit dans la vidéo, hop, il va y avoir cette puce qui ouvre avec les questions. Une dernière avec questions choix de réponse. Choix 1. Choix 2. Voilà. Ces deux réponses sont bonnes. Et voilà. Donc, c'est assez instinctif et une fois qu'on a terminé, on peut changer le nom de la vidéo. Exercice de base. Base. Un. Et j'enregistre. Et je peux ensuite le donner à une de mes classes, donc dire, ce groupe, je veux que vous réalisez mon activité, assigner cette activité ou même l'enregistrer dans mes dossiers à moi. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a quatre questions qui sont associées à Aide-Buzzle pour cette vidéo-là. Vraiment simple. Peut-être juste avant la transition, on voulait savoir aussi peut-être si on prendrait une pause, mais juste avant, s'il y en a qui veulent poser des questions peut-être avec l'audio, donc j'invite les gens peut-être à lever la main. Il y a eu beaucoup de choses dans le clavardage aussi, mais si les gens peut-être veulent lever la main, puis on va vous donner le droit de parole. Dans le participant, parce que là, on a un petit peu perdu le contrôle dans le clavardage, donc ça serait bien. Dans le participant, on lève la main, puis... Mathieu N. Il y a Julie, je pense. Julie. Oui, bien en fait, on se demandait, une collègue et moi, est-ce que dans l'application pour iPad, on semble voir que c'est seulement disponible pour les élèves? Est-ce que vous avez vérifié ça? Je peux en parler. L'interface de création se fait dans un ordinateur, donc si je n'ai absolument aucun ordinateur parce que mon avion s'est écrasé sur une île déserte, mais j'ai le Wi-Fi sur l'île déserte, en tout cas, mon image ne fonctionne pas, je ne pourrais pas créer des vidéos Headpuzzle. Mais les apprenants, s'ils sont en iPad, peuvent faire des activités d'apprentissage avec l'application. Parfait. Ça marche même sur le téléphone, c'est tout petit, mais ça fonctionne quand même. Mathieu aussi. Oui, je voulais juste savoir tantôt quand tu mettais les suivis des élèves, les corrections groupées, etc., est-ce que ça, ça se fait avec Gradebook ou si c'est gratuit aussi? C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, le suivi des élèves, même si je suis dans la version gratuite, je vais être capable de voir, je vais être capable de voir pour une vidéo en particulier, faire mes corrections, donc si mes élèves sont inscrits, je vois quand même qui a fait l'activité, à quel moment ils l'ont gardée, même combien de temps ils ont passé sur chacun des points et on voit la réponse de l'élève juste ici, l'ONF et l'Office national du film. Je peux vous dire, bravo. Quand tu montrais que tu pouvais corriger tous tes élèves en même temps pour les mêmes questions et tout ça, ça aussi, c'est gratuit? C'est gratuit aussi. Puis vraiment, au niveau gestion, c'est ce qui nous sauve la vie et ça nous permet d'avoir aussi une vision un peu plus juste parce qu'on peut corriger la même question pour tout le monde. On voit 90 answers to grade et on voit dans tes mots qu'est-ce que c'est l'ONF, ils sont tous là et je les corrige les uns après les autres. Merci beaucoup. On a Daniel aussi, Daniel Marquis. Oui, bonjour. J'avais simplement une interrogation au niveau du droit d'auteur, mais je suis rassuré, je suis allé sur le site de support d'E-Pazul et effectivement, si on n'altère pas l'original qui est mis en ligne, ça ne pose pas problème, mais dans un cadre pédagogique, il ne faudrait pas monnayer ou quoi que ce soit, mais dans le cadre pédagogique, ce que j'ai pu lire sur le site... Selon leur interprétation, mais est-ce qu'on sait si c'est un avis légal reconnu? Je pense que c'est une zone grise présentement. Mais en même temps, zone grise, il y en a des milliers de zones grises comme celle-là avec les possibilités du web et de plus en plus. Un de mes outils préférés, puis si René m'invite l'année prochaine, je voudrais certainement montrer X-Ray Goggles de Modzilla qui permet de transformer le web pour en faire des fake news, pour faire du développement de l'esprit critique de mes apprenants ou pour créer les meilleurs scénarios d'apprentissage plus vraisemblables et plus vraisemblables avec ça. Je suis dans une zone grise quand je transforme le web. Je n'ai pas le droit officiellement, mais on ne me fera pas de procès d'avoir voulu, avec les meilleures intentions du monde, rendre dans ce cas-ci mes vidéos plus opérantes. Mais non, effectivement, je ne devrais pas monnayer ces choses-là, monnayer les contenus. En fait, monnayer les contenus que d'autres ont produits en général. Les bulletins nouvelles, on le voit quand ils prennent des extraits de Facebook ou de YouTube, ils disent les images récupérées sur le compte d'un tel dans Facebook, ils font attention et c'est en développement cette chose-là. Audrey-Anne, une question, est-ce qu'on peut exporter les notes? En fait, les résultats de nos étudiants peuvent sortir ça en Excel? Oui, je répondais à Doliva. Puisque c'est accessible via le gradebook, le fait de colliger toute cette information-là, c'est dans la version payante qu'on peut exporter dans un Excel. Sinon, on y va question par question. On est capable de voir l'élève, comment ça a été pour une question en particulier. On est capable d'avoir les résultats. on peut voir les résultats par question, on peut voir les résultats de chacun de nos élèves une fois que c'est corrigé, mais c'est limité à question par question dans la version fatiguée. Donc, on ne voit pas d'autres mains levées. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est le temps de lever la main, sinon on passe à une pause, On est? Oui, est-ce qu'on prenait une petite pause juste le temps que le monde aille peut-être à la salle de bain prendre un café pour la deuxième partie? On se dit ça un cinq minutes, on revient à S5? C'est bon? Parfait, on va être de retour à S5. Rebonjour. Donc, on a eu des questions sur les droits d'auteur, mais les gens, s'ils font des recherches, vous pourrez partager justement un clavardage sur les droits d'utilisation de la vidéo YouTube parce qu'on parlait entre autres que certaines images et vidéos, les éditeurs nous permettent d'utiliser certaines images dans les vidéos à condition de ne pas les rendre publiques. On a dit entre autres que si on mettait des vidéos en mode non-répertoré dans YouTube, on peut quand même les utiliser dans les déposeurs. Ça peut être si on produit nous-mêmes des vidéos mais on ne veut pas les rendre publiques dans le moteur de recherche, on pourrait quand même utiliser du puzzle par rapport à ça. Pour la deuxième partie, on va changer d'outil. Ça va être l'outil VideoEnd, qui est un autre outil également qui a peut-être des fonctions différentes mais qui est tout aussi intéressante. On a vu qu'il y a du puzzle pour la formation en distance ou présentielle. c'est un outil fort intéressant. Ça fait qu'on vous invite pour la deuxième partie toujours avec Audrey-Anne et Jean du Collège Saint-Anne. Je vous cède la parole. Jean, ton micro est fermé. Je sais, je ne parlais pas. Avant toute chose, je pense qu'on devrait bien conclure Headpuzzle. entre autres, il nous restera à vous montrer comment on distribue, les trois façons de distribuer une vidéo Headpuzzle à ses apprenants. Alors, moi, j'ai décidé au début de faire des groupes. Donc, par définition, je peux donner des tâches à mes élèves. Pour moi, cette fonction-là démarre par le fait de créer des classes. Lorsque ma classe, elle est créée, je peux en faire, je peux créer une nouvelle classe en classe 1. Ma classe ici, juste baisser la conversation pour que vous puissiez voir. Donc, ma classe ici me permet d'inviter des étudiants et c'est ce lien que je propose à mes élèves en début d'année. Une fois qu'ils se sont tous inscrits, vous voyez que je peux inviter via aussi Google Classroom ou directement par courriel. Une fois qu'ils se sont, moi, je peux le présenter au tableau et ils se sont inscrits. Une fois que c'est fait, ils vont tous se retrouver sous la colonne Students, juste ici. Ça te permet de gérer. Dans certains cas, par exemple, j'ai des étudiants qui s'étaient égarés un peu et qui ont mis deux comptes. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de doublon. Les élèves, on peut ensuite retirer des noms, éditer le nom, etc. Donc, on a un contrôle sur notre classe. Si, au contraire, on veut intégrer cette vidéo et qu'on ne veut pas avoir de suivi avec nos élèves, il suffit d'aller dans notre contenu. Et une fois qu'on est dans notre contenu, à la fin, on peut attribuer cette vidéo-là via des liens publics. Donc, ça, c'est la deuxième option. Donc, au lieu de l'assigner à une classe en particulier, on peut avoir un lien public où on va avoir les interactions de base. Donc, on parle ici des commentaires, on parle des liens vers l'externe, on peut avoir les questionnaires à choix de réponse avec même l'interaction qui a été intégrée. Donc, déjà du feedback automatique, mais il n'y aura pas de questions ouvertes qu'on va pouvoir corriger et colliger parce que les élèves ne se sont pas inscrits en tant que telle. On peut également l'intégrer directement dans une plateforme qu'on aurait préalable justement, Moodle, le site Internet ou autre. C'est la question, Jean, c'est ça? Oui, disais-je. Oui. Merci. Puis, on espère que ça complète pour vous. Si dans votre tour de pratique Dead Puzzle surgissent des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Vous avez mon adresse à la fin du diaporama ou bien par l'entremise du Fadio, par René Bélanger qui me les acheminera et on saura éclaircir toute question qui pourrait survenir. On croit que c'est pas loin d'être l'outil avec lequel je partirais en campagne pour transformer l'expérience d'apprentissage J.B.C. Une petite parenthèse, le fameux feedback automatique qu'on aime beaucoup lorsqu'on est en train de créer notre activité et qu'on a sélectionné choix de réponse et qu'on fait nos choix de réponse et en cliquant sur le petit bouton bleu ici, ça m'avait pris un certain temps avant de trouver c'était quoi. Donc, en cliquant sur le petit bouton bleu, je peux directement donner du feedback aux élèves par rapport à cette question-là particulière et là, lorsque je reclique sur « questions », c'est ma question originale. C'est l'espace en bleu ici qui va apparaître une fois qu'on a répondu. Donc, on le laissait en cliquant ici, on continue et là, lorsqu'on va choisir cette réponse-là, ce feedback va apparaître pour donner le feedback automatique. Vu que c'est une fonction qu'on aime beaucoup, c'est comme ça qu'on le fait. J'ai une question de Mme Chantal Rousseau par rapport à ce qu'on peut impliquer les parents là-dedans. Est-ce qu'il y a une relation, Drane, tu veux avec les parents ou les parents peuvent s'aller voir ou y a-tu réellement quelque chose en ce sens-là? Si les élèves ont un compte, les parents pourraient avoir un compte s'ils veulent avoir accès au même contenu, vous pourriez lancer des défis parents-élèves, qui fait mieux, est-ce que les questions, vous êtes capables d'y répondre vous aussi si vous voulez ajouter cet élément ludique dans votre enseignement. Vous pourriez même faire une classe à part qui est parent qui a les mêmes tâches à faire mais que vous colligez pas nécessairement dans votre groupe. Ce seraient des possibilités, mais il n'y a pas nécessairement d'interaction de parents qui vont embarquer par-dessus une réponse d'élève ou qui vont commenter en dessous d'une réponse d'élève. Le canal de communication, c'est prof et inscrit, donc élève dans ce cas-ci. il n'y a pas de troisième ligne. OK, merci. Le meilleur outil pour le meilleur environnement d'apprentissage où donner une voix ou impliquer positivement les gens qui s'intéressent aux apprentissages de nos apprenants, c'est sûrement si ça, l'outil de portfolio qui, j'espère, est connu dans vos milieux. Est-ce qu'on peut créer des comptes différents pour chacun des professeurs? La question, c'est avoir un compte par prof. Moi, la façon que j'ai créé mon compte, c'est via mon adresse comme Headpuzzle, comme la plupart des outils sont débloqués. En fait, la plupart des outils, 98 % des outils sont débloqués en un clic par mon compte Google, le bouton rouge sur la page d'inscription. Puis, sinon, une adresse courriel peut aussi permettre de se créer un compte. On n'en avait peut-être pas parlé avant, mais il n'y a pas vraiment de mode collaboratif avec un enseignant à un autre qui travailleraient sur le même dossier. Par contre, comme vous l'avez vu, on voit le contenu créé par d'autres personnes, fait qu'il n'y a rien qui empêche de partir d'un contenu déjà créé par un collègue enseignant puis l'adapter dans le cadre de mes classes à moi. Je peux carrément le dupliquer si je veux l'attribuer à mes groupes puis on sépare les tâches par rapport à la création de contenu. Mais je peux également le personnaliser en moi m'enregistrant pour faire une intention d'écoute, en ajustant certaines questions et ça va quand même permettre une certaine collaboration avec les collègues ou même des collègues outre-mer. Ainsi que des élèves parce que les profs qui misent sur l'apprentissage par les pairs, voudraient souvent ajouter une chose, donner une autre explication aux vidéos par exemple produites par les apprenants. C'est une des utilisations qu'on suggère dans notre cours d'intégration des technologies à l'université que des vidéos produites par les élèves soient ajustées, commentées, augmentées par leurs profs. Ce n'est pas le meilleur outil pour donner de la rétroaction aux apprenants. Ça, je vais davantage miser sur Vidéo End que je m'apprête à vous présenter, mais pour s'assurer de la qualité des vidéos produites par les élèves ou ajouter ce qui n'allait pas ou bref, se servir d'être puzzle pour l'apprentissage par les pairs et jouer notre rôle d'enseignante d'enseignants est fortement suggérée. J'ai une collègue ici qui avait demandé aux élèves de s'enregistrer et de donner la matière dans un 5 minutes, donc des concepts à expliquer en dessous de 5 minutes. Puis, elle avait intégré ça dans EdPuzzle pour l'année d'après. Donc, c'était des anciens élèves qui enseignaient les notions dans des capsules de 5 minutes. C'est intéressant parce que ça fait une personne différente de l'enseignant qui explique les notions dans un langage des fois qui est plus accessible. Puis, l'enseignant, au besoin, ajoutait des commentaires, posait des questions, reformulait certaines choses sans passer carrément à côté de la vidéo parce qu'il y en avait qui étaient de très bonne qualité. Question d'Oliva dans le clavardage sur la collaboration. Je ne sais pas exactement comment j'organiserais ma collaboration avec, disons, si on travaillait, Audrey-Anne et moi, sur une même vidéo. Est-ce qu'on se connecterait au même compte? Qu'est-ce qui se passerait alors? Est-ce qu'il faudrait rafraîchir toujours pour voir les nouvelles questions qui ont été placées? Sûrement que ça n'écraserait pas les changements. Si, par exemple, je suis en train de composer une question à 1 minute 10 et qu'Audrey-Anne fait de même à 2 minutes 4 et qu'on discute comme ça dans Zoom ou dans Appirine pour collaborer, je pense que ce serait possible. Il m'est aussi possible de partir, comme Audrey-Anne l'a mentionné, partir de sa vidéo Headpuzzle à elle, la dupliquer, de supprimer les questions que je crois moins utiles pour mes apprenants, ajouter des miennes, ajouter des commentaires audio en plus des siens, tout ça fonctionnerait. Donc, on peut construire un échafaudage à partir de vidéos Headpuzzle préexistantes. Oui. J'espère que ça répond. Et de là, je vais reprendre le partage. Remercier Audrey-Anne Dussien qui nous quittera dans quelques instants, dans quelques minutes. Puis, on demeure disponible pour répondre à vos interrogations. mon partage-moi où est-ce qu'il se trouvait déjà? Ici. Donc, j'avais quelques diapositives sur lesquelles je vais passer rapidement. Tout le monde voit bien mon écran maintenant partagé? Oui, ça fonctionne. Avec ma super barre de favoris à 1000 unités. C'est bien moi. Est-ce que vous êtes en plein écran ou vous êtes ou vous voyez ma barre d'adresse? Au pire, j'ai fait disparaître ma barre d'adresse. Donc, Headpuzzle, Adapter, personnaliser, mettre à jour, rendre plus efficace. Dans la présentation, vous verrez les bonnes pratiques et pratiques pédagogiques validées que j'avais recensées. Je m'en veux toujours depuis 2014 de ne pas avoir mis les liens des études qui m'avaient servi à faire ça, mais il me semble que plusieurs des choses tombent sous le sens, comme on dit. Entre autres, le fait de faire des vidéos les plus courtes possibles, des choses surprenantes, débit de parole rapide dans une vidéo et enthousiaste plus tôt que là. Moi, disons que je n'ai pas de difficulté à ça, mais en visioconférence, je devrais vraiment ralentir. L'avis de la webcam qui, si possible, montre la personne qui parle, voir des choses qui bougent à l'écran comme le stylo du présentateur. Un lieu d'enregistrement détendu, plus que high-tech, haute technologie. Finalement, l'élève qui se fixe des objectifs, qui s'auto-évalue, qui doit fournir des explications personnelles, salut encore une fois Prof Noël. Le prof qui crée des occasions pour réfléchir, entre autres, par l'utilisation d'Edpuzzle. Et l'enseignant qui fournit une rétroaction rapide par, entre autres, les rétroactions pré-programmées d'Edpuzzle et qui encourage les interactions entre élèves. Interaction entre élèves, c'est vraiment Vidéo End qui va me servir à ça, que je m'apprête à vous montrer, qui est probablement encore moins connu qu'Edpuzzle. Et c'est mon grand plaisir de vous changer ça. On a présenté les fonctionnalités d'Edpuzzle, son tableau de bord pour monitorer les apprentissages. Ah! Cette infographie que je voudrais vous lancer comme ça rapidement sur quelles décisions on peut prendre dans des points de contrôle de ses tâches ou de ses vidéos. j'ai essayé de former un acrostif avec ça. Je l'ai appelé aider entre autres explorer dans une prochaine tâche quels apprentissages ont été gardés par l'apprenante, par l'apprenant parce qu'il peut y avoir 10 sur 10 sur les questions que j'ai intégrées à ma vidéo. Mais c'est vraiment dans la prochaine tâche qu'on verra si sa compréhension fut grande, si elle est capable de mobiliser ces apprentissages-là pour attaquer de nouvelles tâches. Ça, c'est le mieux. Aussi, l'habileté à questionner. En général, voici les questions que je préfère poser en classe comme prof. Donc, des questions ouvertes, des questions exploratoires. Mais c'est sûr que dans des vidéos et des puzzles, des questions fermées, convergentes qui permettent d'offrir des rétroactions sur la compréhension des élèves ne sont pas à négliger. Vous avez là différents exemples des questions les meilleures et un rappel sur l'attitude à avoir quand on questionne. C'est bon en présence des élèves. C'est un texte que les futurs profs de primaire lisent à l'Université de Montréal tiré de la Cour Cénaud de 2009 qui ont fait une typologie des pratiques pédagogiques des profs quand ils questionnent quel genre de questions ils posent. Et moi, ça me sert à y revenir de temps à autre sur mes propres les questions que je pose. Est-ce qu'elles sont toutes d'un bon niveau intellectuel, etc. Puis, à pouvoir décrire ma pratique. Je pense que c'est utile de regarder ces trois captures d'écran-là quand on cherche à rendre nos vidéos Adpuzzle ou Vidéo Ant plus efficaces. Voilà. Vous le retrouverez dans la présentation qui soutient cette présentation-ci. Audrey-Anne a montré comment faire ses premiers pas avec... Oui, j'ai oublié de couper ça. On est ici dans un modèle super beau en Slice Carnival. J'espère que ça aussi, ça vous est connu. J'aurais dû couper ça. On a tous les deux, Audrey-Anne, regardé la présentation mais on a oublié de gommer ce détail. Oui, il faudrait que j'enlève ça. Je pensais que ça avait un lien avec la vidéo en fait. Oui. Parce que les gens, soit qu'ils écoutent ou soit que... Oui. C'est dans le modèle. Quelle erreur. Ben, René, tu vas résilier nos contrats. On n'est pas à la hauteur. On va quitter maintenant. Donc, j'espère que ça va pour tous. On va plonger dans Vidéo Ant à ce moment-ci à moins qu'il y ait quelques dernières interrogations. et faites un lien court, un lien raccourci qui est caché présentement. Je ne sais pas s'il est pour vous. Mon URL.ca baroblique Vidéo Ant nous servira à l'exemple que je vais vous donner. C'est la même vidéo que présentait Audrey-Anne, mais cette fois-ci dans un outil plus social, plus conversationnel qui est Vidéo Ant. Vidéo Ant qui a été développé par l'Université du Minnesota. On les en remercie. Au Québec, je sais que Mathieu Petit de l'Université de Sherbrooke sont jetés aux dernières nouvelles à faire une intégration sur leur serveur de Vidéo Ant. J'ai le grand mérite de lui avoir présenté cet outil-là et j'en suis bien fier. Mathieu, qui est le professeur, un des professeurs les plus, du moins qu'on voit les plus fréquemment dans les congrès en technologie à partir de l'Université de Sherbrooke qui est un prolifique pédagogue et très utile à la recherche en éducation lui aussi. Ça, c'est le lien qui mène à l'outil lui-même, Vidéo Ant. Si je clique plutôt ici, vous tapez l'adresse, vous serez emmené dans ma vidéo. Je n'ai jamais tenté de faire des... Je ne sais pas, vous voyez toujours la vidéo qui s'ouvre? Oui, tout va bien? Oui, tout va bien? Je prends une gorgée de café pendant que vous me validez. Oui, on voit bien la vidéo. Excellent. Donc, j'ai ici la même vidéo dans une interface pas mal moins... pas mal moins jolie, mais qui, je crois, va s'avérer extrêmement pertinente. Vers la fin de la vidéo d'Audrian dans ses interventions d'interactivité dans son AdPuzzle, elle posait la question elle posait cette question-là. Quel élément de cette capsule-là que tu as le plus marqué? Là, je suis gêné par nos visages. Je vais les mettre, je vais les envoyer ici. OK. Donc, je pourrais dire blabla. J'écrirais que je pourrais, au fond, approfondir ici ma question. Ici. Si vous êtes avec moi dans cette vidéo-là, vous devriez pouvoir, quand vous rafraîchissez la page, voir ma question et y répondre comme ça. Effectivement, oui. On a vu ta question apparaître. Je ne suis pas certain qu'il y ait marqué nos réponses. Ça se peut-être parce qu'on n'est pas connecté. Oui, effectivement. Vous devrez utiliser un compte Google ou un autre compte. Ça, pour répondre, il faut être authentifié nous autres aussi. Oui. Donc, vous connectez. Ça prend quelques secondes. Activez votre compte VideoOne si vous comptez l'expérimenter aussi. Je vais peut-être faire une pause dans ce que tu dis parce qu'il y a eu une question intéressante dans le chat par rapport à Edpuzzle. Chantal nous posait la question « Est-ce qu'un jeune peut répondre à l'oral sur Edpuzzle? J'ai des élèves en grande difficulté et dans leur plan d'intervention, ils peuvent répondre à l'oral. » Il y a d'autres personnes qui voulaient savoir quelle était la question. Donc, il n'y a pas d'intégration sonore quand on répond aux questions directement, mais il n'y a rien qui vous empêche de lancer vers une tâche complémentaire. Moi, à la fin de mon activité, je demandais aux élèves de prendre des photos et je colligais ces différentes photos comme la tâche complémentaire. Ça pourrait être des commentaires, donc vous qui donnez de la matière, questions à choix de réponse pour les élèves et comme tâche complémentaire, ça peut être, par exemple, qu'ils se filment et qu'ils vous envoient l'adresse d'une vidéo dans laquelle ils se seraient filmés. Donc là, ça serait intégré dans le logiciel, mais ce n'est pas à même aide-puzzle qu'il va y avoir l'enregistrement de son ou de vidéo. Vous pourriez utiliser un logiciel tiers. Oui, logiciel tiers, moi j'aurais une proposition à faire pour ça. Vocaroo est un vieil outil, pas très vocaroo, V-O-C-A-R-O-O.com, un vieil outil à l'allure vraiment défraîchie, mais qui a l'avantage de nous donner tout de suite une adresse web après notre enregistrement. Donc, avec ça, je pourrais répondre aux questions que vous poseriez madame, et donc mettre mes enregistrements comme une réponse à une question longue, mettre le lien là et ça fonctionnerait. Quelqu'un suggérait aussi Flipgrid qui pourrait être intéressant pour les réponses. Oui, c'est ça, Flipgrid qui a été présenté au Fazio hier. Flipgrid, c'est l'outil pour, si toutes les questions sont posées et les réponses sont fournies par la vidéo dans un gigantesque chat asynchrone, bien, c'est Flipgrid qu'il faut utiliser effectivement. pour des élèves en difficulté d'adaptation, bien, on peut quand même utiliser le logiciel Edpuzzle, mais intégrer la vidéo dans une réponse et vous aurez à cliquer sur le lien. Je recharge ma... Donc, on voit neuf réponses à ma question. Donc, on a déjà les commentaires à la suite d'une vidéo, mais pourquoi Vidéo N va se distinguer? Comme vous le voyez, c'est la possibilité que le commentaire soit inscrit à un moment précis. Si je fais ça, si je fais, là, je m'excuse, je n'ai pas fait le partage, est-ce que je devrais venir, quitter puis faire un partage de ma vidéo? On voit bien. OK. Donc, je peux faire des commentaires à des moments précis de la vidéo. Il y a d'autres outils qui font ça, mais j'ai toujours préféré Vidéo N parce que plus clair puis aussi permettant de voir qui a écrit quoi. C'est différent, par exemple, de Vidéo Notes qui fait quelque chose d'un peu semblable. Je disais, si mon intention pédagogique est de faire socio-construire le sens, l'apprentissage d'une vidéo, par exemple, une de mes vidéos notionnelles qui est d'un bon niveau de complexité puis qu'en équipe de trois élèves, disons, ils doivent échanger pour se l'expliquer puis s'assurer d'une compréhension. Vidéo N me semble l'outil tout indiqué pour ça parce que disons que je suis un étudiant qui prend des notes, je peux, par exemple, à cet endroit-ci, dire, je pense que ce qu'il veut dire c'est, par exemple, et là, continuer et détailler ce subject, bon, mon intervention. J'écris n'importe quoi pour vous montrer, pour vous présenter l'outil puis ses fonctions. Comme ça. Donc, mes interventions sont, je ne sais pas si je peux dire horodatées, mais quand je clique sur 7 minutes 44, ils me ramènent à 7 minutes 44, puis donc, je peux, même quand c'est en cours de... Donc, ici, ça me ramène aux commentaires précis. Donc, la première fonction que j'ai découverte de Vidéo N, c'était pour chapitrer mes vidéos. Une vidéo de 10 minutes 29, elle est trop longue selon la théorie. Donc, je veux la compartimenter, je veux en faire plusieurs segments. Je pourrais donc, comme prof, dire segment 1, c'est l'introduction. Dans cette introduction, mon collègue vous présente telle, telle, telle idée et veut vous convaincre de cette chose-là. Ensuite, donc, de faire un certain travail pour baliser, chapitrer la vidéo en question. Et je peux, comme prof, faire un travail en amont, avoir, donc, travaillé la vidéo et la remettre à mes apprenants ensuite. C'est possible de faire ça, donc, de travailler comme expert avant que les apprenants aient à s'approprier la vidéo. Puis, ensuite, comme vous le voyez, la possibilité de faire des interventions dans la vidéo et de se répondre, même si, malheureusement, ce ne sont que des interventions par l'écrit. On ne peut pas ajouter des images à moins de mettre des liens. Il y a un grand manque à ce niveau-là. Mais, en fait, sur ce plan-là, mais ça me semble extrêmement pertinent pédagogiquement que dire, non seulement mes apprenants ont visionné la vidéo, mais ils l'ont visionné ensemble, ils ont échangé, ils ont construit le sens où ils m'ont posé des questions. Passons, par exemple, à un prof. Je reprends l'exemple de mon cher Éric Noël qui a sûrement des vidéos dans son année qui sont d'une difficulté très importante. Si toute la classe peut, année après année, dans la même vidéo même peut-être, lui poser des questions après avoir fait le 3 avant-moi, d'avoir cherché de leur côté qu'est-ce qui était, qu'est-ce que serait la réponse à leur difficulté, peuvent lui poser des questions dans la vidéo et voir les, peut-être les apprenants se répondre entre eux. Mon Dieu, que c'est fort ça pour l'apprentissage de nos apprenants, ça vient chercher une note sociale que Vidéo End, c'est-à-dire que Edpuzzle, n'avait pas. Donc, on voit ici question de collaboration. Intéressant pour le suivi de stage, annoter une présentation en formatif ou sommatif. Eh bien oui, tout à fait. Donc, pour le suivi de stage, certainement, ou pour donner une rétroaction. Disons qu'on a filmé nos élèves en présentation orale. Je peux leur faire des commentaires dans ma grille, je peux leur faire des commentaires suite à leur prestation, mais comme ça serait intéressant de faire des commentaires à des points précis de leur prestation pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on veut leur montrer, leur faire apprendre, leur faire réaliser. Évidemment, il faut être stratégique et on sait combien des rétroactions spécifiques, utiles, atteignables pour les apprenants vont leur être plus profitables que si on va chercher tous les éléments qu'on a observés dans leurs vidéos. Si on veut faire du formatif avec eux, autant aller chercher à leur donner un ou deux objectifs à la fois. Mais voyez-vous, comme moi, le potentiel pédagogique de cet outil-là et combien il est complémentaire sur un aspect complètement autre que ce que Edpuzzle faisait. Alors qu'Edpuzzle, c'était à l'entraînement de la rétroaction rapide sur des éléments précis de compréhension. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus patient, c'est un peu plus de réflexion, c'est un peu plus profond et ça vient vraiment, Edpuzzle et VidéoM viennent vraiment être mes deux outils pour aller beaucoup plus loin avec mes vidéos. Pour le niveau de sécurité, s'il y a des décors financiers. Est-ce qu'on peut préciser la confidentialité? C'est-à-dire, la vidéo a été récupérée dans YouTube et la conversation, ici, elle est dans mon compte VidéoEnt. Personne ne peut y avoir accès sans que je partage le lien. Voici mes différentes vidéos Edpuzzle. quand des élèves partagent avec leur prof des VidéoEnt qu'ils auraient créées, ça vaut la peine de mettre le compte du prof parce qu'ils vont se retrouver dans ses présentations, ce qui a été partagé avec lui ou avec elle ici. Donc, pas à ouvrir des liens individuellement. On peut, dans la même interface que ça ici, passer d'une à l'autre. Par exemple, si votre activité d'apprentissage est que vous avez une vidéo que les élèves vont visionner en équipe, ils vont échanger sur le sens et ils vont développer une compréhension commune de ça et qu'ils doivent vous montrer des traces de leurs apprentissages, faites-les, vous la partagez dans votre compte VidéoEnt. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos au même endroit. Ça sera plus facile de faire le suivi de vos apprenants. Évidemment, si vous avez plusieurs groupes comme c'est le cas de la plupart, ça risque d'être très chargé. Peut-être à ce moment-là, faire en sorte que par leur titre de vidéo, ils puissent bien identifier celle-ci. Une chose importante, quand on veut que les élèves travaillent une vidéo, on va leur... Il est parfois préférable de... Par exemple, si dans le cas de l'exposé orale dont je parlais tout à l'heure, des élèves qui se sont filmés en présentation orale et qui vous remettent une vidéo, faites-les déjà mettre la vidéo dans VideoAnt pour que vous avoir à le faire, ça vous sauvera les manipulations et c'est assez rapide pour eux de faire NewAnt, mettre l'URL de la vidéo ici. Comme ça. Et pouvoir commencer à la noter. Donc, je peux avoir plusieurs VideoAnt d'une même vidéo dans la nôtre présentement. On est ici. Donc, VideoAnt des années après, je pense que c'est apparu lui aussi vers 2014-2015, mon outil d'annotation préféré de vidéo, en tout cas bien meilleur que VideoNotes que Google portait, beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible. Tout ce qui lui manquerait, à mon avis, c'est la possibilité d'ajouter, entre autres, des images, comme je le disais. Si une capture d'écran, je pouvais la verser rapidement dans un commentaire ou dans une intervention. Si, comme dans Facebook, par exemple, je pouvais faire CTRL V pour coller une capture d'écran ici, ça serait un petit plus s'ajouter à ça. Dans mon cas, dans Ed Puzzle, je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais le... Pardon, j'ai quelqu'un qui m'accrochait. Alors, dans Ed Puzzle, j'intègre parfois des images. Donc, par exemple, je vais faire une analyse d'images puis je peux le mettre dans mes choix de réponse. Je peux le mettre autant dans la question ou en pop-up que dans les choix de réponse. C'est quelque chose qui manquait pour moi dans VideoOne parce que je travaille beaucoup avec l'image dans le milieu des arts. J'aimerais ça que vous preniez une minute pour aller faire une nouvelle intervention dans le VideoOne, faire dérouler comme ça la... le... Et quand vous le voulez, vous appuyez sur le bouton ici et vous écrivez pour faire apparaître les interventions les interventions de nous tous, les 77 personnes qui sont réunies ce matin avec le Fadio. Il faut malheureusement, puis c'est une limite, rafraîchir la page, mais ça reste faisable. Ce n'est pas trop complexe. Ce n'est pas de la vraie interagence. L'outil n'est pas parfaitement interactif dans son interface, mais ça va toujours. Donc, prenons une minute pour tester cette fonction-là pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, on verra qu'est-ce que... Qu'est-ce que tout ça a l'air. Émilie posait une question. Si la vidéo YouTube est retirée de YouTube, est-ce que l'on perd notre vidéo sur VideoOne? Ma compréhension, oui. Dans Edpuzzle, c'est déjà arrivé que des vidéos avaient été retirées et j'avais encore accès aux questions. Donc, j'ai pu reprendre mes questions, reprendre mes interventions. Puis finalement, la vidéo avait des fois juste changé d'auteur où il y en avait d'autres traces ailleurs sur YouTube. Donc, j'ai quand même pu réutiliser mes questions et les redéposer sur l'activité. Ma compréhension, c'est que ça serait la même chose pour VideoOne. Je crois qu'on verrait... Oui, en fait, je l'ai vécu. La vidéo disparue, on ne perd pas les interventions qu'on a faites, on ne perd pas l'échange entre les apprenants ou entre moi et eux. Je ne sais pas si tu as répondu, Jean, ce que les élèves ont accepté à toutes les vidéos de mon groupe. Seulement celles que je partage. quand je fais un partage, je reviendrai à celle-là ensuite pendant que vous êtes en train de faire votre commentaire. Donc, non, mes apprenants n'ont pas accès à ça. Ils ont accès quand je le partage et les façons, bon, ça, c'est pour dupliquer une vidéo pour la multiplier. Quand je suis dans les réglages ici, oui, donc le share, il faut qu'ils aillent ça ici qui est quand même complexe à deviner. pour pouvoir avoir ma vidéo et même là, j'ai plusieurs modes. Je peux faire en sorte qu'ils puissent la voir ou la noter dépendamment de, par exemple, une vidéo d'apprentissage du prof Noël qui est parfaite depuis plusieurs années. Ils ont posé toutes les questions géniales qui vont être posées pour cette vidéo-là. Ils pourraient décider de la mettre en visionnement seulement pour ne plus avoir à surveiller qu'il n'y ait pas d'autres pistes, fausses pistes qui soient lancées. Ça pourrait être une chose possible. Donc, non, mon compte Vidéo N, ce n'est pas un livre ouvert. Il faut vraiment avoir des liens de partage ou des codes d'intégration pour pouvoir jouer avec. Donc, voyons où vous en êtes rendus, mais j'ai l'argent de l'Est. Donc, voilà, ça, c'est vous tous. Et là, je peux passer d'un à l'autre comme ça. que faire à 5 ans. Donc, voyez combien je peux naviguer à travers les différents chapitres ou les différentes questions. Vive les... Ah! Vive les profs d'histoire roux. Je reconnais le nom. En plus, je n'aurais pas porté attention. C'est un hasard. Salut, David Laplante. Donc, c'est ça. Et donc, salut, David Laplante. Je pourrais lui mettre ici. Mais plus sérieusement, David, comprends-tu ce que M. Rochon tente de nous expliquer et s'engage à la conversation comme si Facebook était comme si Facebook était basé uniquement sur la vidéo. Un peu comme Flipgrid, mais je ne pense pas que Flipgrid permette de faire un embranchement en plein milieu d'une vidéo ou au premier tiers ou vers la fin pour échanger puis construire du sens. On avait une question de Julie Bellan. Effectivement, on peut partager des sons à plusieurs groupes. On peut partager des liens avec un groupe et avec un autre dépendamment du lien qu'on leur envoie. Dans un même compte, le prof peut partager des vidéos à différents groupes. C'est ni plus ni moins que ça, Vidéo Ant, mais quand René m'a approché pour faire une communication, un webinaire sur peut-être Edpuzzle et qu'il disait « et peut-être un autre outil si tu le juges pertinent », c'est sûr que pour moi, Edpuzzle et Vidéo Ant se complètent très bien selon les activités d'apprentissage et selon mes besoins. Donc, je suis content de pouvoir présenter ce matin un et l'autre en plus à aider d'une personne si complémentaire à moi dans un fantastique décor saint-anien qu'Audriel. Avec le temps qui nous reste, vous auriez probablement le temps de prendre une des vidéos soit que vous utilisez dans vos cours qui a été produite par quelqu'un d'autre ou une vidéo produite par de vos apprenants ou une vidéo sur laquelle vous comptez que vous vous êtes donnée vous-même et de voir la rendre interactive avec un ou l'autre des outils qu'on vous a présentés ce matin. Puis, on aurait la chance de répondre à des questions qui sont survenues de votre expérimentation. 15 minutes, ce n'est pas beaucoup mais c'est quand même des outils conviviaux qui sont faciles à prendre en main somme toute. Je vous ai parlé que les tutoriels d'Edpuzzle sont un peu pesants et il vous en faudra deux minutes pour vous en défaire. Mais si on utilisait le temps pertinemment pour le temps qui nous reste, s'il n'y a pas de questions déjà dans la conversation, je resterais disponible. Peut-être Audrey-Anne aussi, je ne sais pas selon son emploi du temps. Et j'aimerais bien pouvoir vous donner réponse dès ce matin aux questions qui surviennent. On entend bien mal. On va l'intégrer, excusez, dans Moodle. OK. Donc, si je veux intégrer dans Moodle une vidéo, je vais essayer de le faire. Oui, à mon souvenir, c'est possible. Il faut peut-être que je bricole mon code d'intégration mais ça, tant qu'à l'intégrer, je peux l'intégrer par un lien. Mais je peux aussi l'intégrer en fabriquant un code d'intégration. Je crois que ça marche. On va voir. Vous voyez toujours mon écran, je suis dans mon Moodle. Oui, c'est bon. Donc, mon bac à sable avec plein d'affaires hétéroclites. Pas grand monde a eu accès à ça par le passé. Vous êtes comme des Neil Armstrongiens en train de débarquer sur ma lune et sa face cachée. Je vais te dire l'utilisation qu'on a fait au collégial pendant que Jean fait son code d'intégration, entre autres pour les stages ou les postures ou comment on accueille un client. On filme la séance puis après ça, l'enseignant va mettre ses commentaires puis l'étudiant répond. Donc, que ce soit à distance ou en présence, c'est un outil fort intéressant. Le retour de stage, ça peut être toutes des choses qui sont très utilisées pour le formatif ou le sommatif, le vidéo end. Moi, quand je veux lancer les élèves puis leur donner accès à beaucoup, beaucoup de visuels mais que je n'ai pas le temps de tout corriger, je leur donne une banque d'éléments à regarder, notamment des courts-métrages par exemple. Puis, je leur en donnais une vingtaine et je ne leur disais pas lesquels j'évaluais. Donc, au niveau de la pratique évaluative, ça peut être simple pour vous de simplement en ressortir certains qui traitent d'un certain sujet sans leur dire à l'avance. ils s'appliquent sur chacune des réponses et vous, ça vous laisse une trace sans nécessairement devoir tout corriger tout le temps. Donc, vous pouvez choisir quelle tâche sur laquelle vous allez vous appuyer ou sur laquelle vous allez donner vraiment un feedback plus poussé. Parce que ça peut sembler beaucoup au début quand on lance des tâches corrigées, tout ça et faire du feedback pour chaque élève. Donc, vous pouvez vous concentrer sur certaines tâches seulement. Donc, pour la question le défi qui m'était lancé, un code d'intégration va généralement commencer par iframe, src égale l'adresse. Ça, ceux qui ont appris le web vers 1987 comme moi, quand on fabriquait nos pages web, il fallait connaître ces éléments-là. C'est encore bon aujourd'hui dans Moodle avec une balise HTML, il est possible de la placer. Width et Height, ça, c'est les variables de largeur et de hauteur. Mon Moodle a à peu près 660 pixels de large. Voyons voir si ça fonctionne. Je suis peut-être en train de me planter. Oh, je suis en train de me planter. Il semblait que ça fonctionnait. Au moins, vous aurez vu comment fabriquer vos codes d'intégration si vous ne le saviez pas. Il y a plein d'outils qui ne fournissent pas de code d'intégration et qui est quand même possible d'intégrer. Ça ne fonctionne vraiment pas? J'étais sûr que oui. une chose certaine n'y compère pas. Ils ne donnent pas de code d'intégration à FDWIN. C'est ça qu'ils cherchaient. C'est ça. Ils disent n'autorise pas la connexion. Malheureusement, ça a peut-être déjà été possible. Mais n'hésitez pas quand vous avez besoin d'un code d'intégration. Ce ne sont pas tous les outils qui fournissent un code. Mais si vous comprenez, si vous cherchez les codes d'intégration, par exemple, une façon simple de faire, Padlet, qui est un outil bien connu, fournit des codes d'intégration. Si vous remplacez l'adresse Web du Padlet que vous tentez d'intégrer par un autre outil, êtes-vous certain que ça ne marchera pas? Moi, par exemple, je suis un utilisateur de Moodle à la base. Mais il y a des fonctions dans Didacty que j'adore comme la fonction payante des cartes de progression. Je peux fabriquer un code d'intégration de Didacty dans Moodle et me servir des cartes de progression de Didacty grâce à ça simplement en prenant l'adresse. Bref, oui, ce serait pour une autre séance. La créativité est à détourner les outils de leurs fonctions premières. Créativité HTML. Ah, puis vraiment, X-Ray Goggles, messieurs, dames, est-ce que je suis... Ta vidéo est devenue... Oui. Est-ce que je suis en train de revenir? Non, t'es toujours en gris. Au moins, je vous entends. Ma voix est bonne, mais... Oui. Mon écran, tout est gelé, mais ça a l'air que j'ai encore le pont audio. Je suis en train d'activer une autre machine que j'ai sous la main. Il y a Sébastien Ross qui partage un code qui dit où aller le chercher. Est-ce que c'est dans ta famille, ça, Audrey? Même pas. Non. Famille lointaine, j'imagine. Avec Bob Ross aussi. Tout a figé. Oh! Moi, je suis encore là. Ça va peut-être débloquer. Pendant ce temps-là, sur le chat, on posait la question est-ce qu'il doit y avoir un certain temps d'adaptation pour les élèves pour qu'ils puissent se familiariser avec les outils autant VidéoN que Edpuzzle. Puis, j'ai répondu que dans mon cas, même les élèves de secondaire 1 automatiquement n'avaient aucun problème à s'orienter sur la plateforme. Le seul moment où est-ce qu'il faut un monitoré un peu plus et s'assurer que tout le monde se soit inscrit correctement dans la classe. Mais une fois qu'on a lancé une première vidéo, après, ça roule assez bien vu que les pop-up ouvrent toujours à droite de l'écran et les élèves répondent font prochain. Donc, il n'y a pas eu de problème technique avec ce logiciel puis ils n'avaient pas besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir commencer à l'utiliser. Le seul truc que je pourrais vous donner par contre, c'est que les élèves s'assurent de cliquer sur suivant lorsqu'ils font une question et qu'ils n'ont pas le temps de terminer toute la vidéo car sinon, leur réponse n'est pas enregistrée. C'est le seul problème auquel ils ont été confrontés. Le petit point à Sébastien qui nous a donné, c'est que VidéoN offre le code d'intégration. Donc, je savais qu'on l'avait déjà trouvé, le E-Frame. Ah bien oui. Le code est déjà là. Je ne sais pas si tu le vois ou tu veux le présenter. Oui, j'y arrive à un instant, s'il vous plaît. Je savais qu'il était à quelque part, mais Sébastien nous l'a trouvé. C'est bête de ma part. Je savais que je l'avais déjà mis dans le module. Donc, c'est dans la roue dentelée en fait de notre vidéo. La petite roue dentelée puis il est marqué Embed et Export puis tu as le code qui se trouve être là. Si tu veux, je peux juste partager mon écran rapidement pour le montrer. Oui, s'il te plaît, René. Je vais aller ici. Quel écran je vais partager celui-là? Donc, dans le partage, lorsqu'on produit nos vidéos, quand on clique sur la vidéo, on a la petite roue dentelée en bas. Et lorsqu'on clique dessus, ça marche-tu mon partage? Non, on ne voit pas ton écran. On ne voit pas l'écran. Et pourquoi qu'on ne voit pas mon écran? Je me réassène ou pas? Cela arrête le partage de l'autre, oui. Et je dis partager. Ça ne semble pas fonctionner. On a un pop-up qui dit qu'on peut afficher votre écran dans un deuxième écran, en fait. Moi, j'ai eu un pop-up disant que vous vouliez partager l'écran. Maintenant, j'y ai accès. Peut-être que tout le monde doit faire ça. Vous voyez actuellement l'écran de Jean. Alors, on est deux, en fait. Quand on clique sur option d'affichage en haut à droite, on peut avoir l'écran de Jean ou l'écran de René. Ah, ça fait qu'on peut être deux à partager. René, c'est parce que, oui, c'est parce qu'au départ, c'était un participant à la fois qui pouvait partager. Puis là, je viens de cocher. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. OK. Hey, René, un apprentissage pour nous. Bon, c'est bon. Ça fait que sur la petite roue d'entrée, c'est ça ici, embed et export. Et là, on a le fameux code qu'on peut aller copier dans Moodle. Donc, super intéressant. Puis, il y a d'autres produits d'exportation. Puis, tu as le partagé aussi si on veut le mettre public ou pas. Oui, c'est ma confiance de pouvoir fabriquer des codes d'intégration fait en sorte que je ne m'énerve pas quand je n'en ai pas. Mais là, j'ai été présomptueux puis j'ai passé à côté du panneau de signalisation. Merci beaucoup. Qui est celui qui nous a rappelé à l'ordre? C'est Sébastien Ross. Oui. Bien, merci beaucoup Sébastien. C'est effectivement... Les intégrations, je vis par ça. En fait, c'est ça pourquoi, entre autres, j'aime beaucoup Moodle. Mais je me sers de Moodle bien différemment de la plupart. C'est-à-dire pas en faisant tout avec Moodle, mais intégrant tout ce que j'ai besoin. Comme c'est un... C'est toujours l'image du porte-avions quand je parle de ça. J'adore pouvoir faire des intégrations, des ressources les plus importantes pour développer des apprentissages dans mes cours avec Moodle. Pouvoir rendre tout ça vivant et pas simplement une liste d'épiceries, de liens. Acheter du persil, acheter du filet de bœuf, c'est beau. Mais j'aime bien pouvoir voir des vidéos. Est-ce qu'on a d'autres questions? Commentaires? Il était 54. On perd des gens qui vont à leurs autres occupations de leur journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas ceux qui quittent. On espère que ça a répondu à vos besoins, que ça vous a ouvert des horizons. Qu'est-ce que le FASIO offre cet après-midi, René, déjà? On a une prochaine activité. À midi, c'est ceux qui sont inscrits au REFAD. Donc, c'est l'encadrement numérique avec le REFAD. Donc, ce n'est pas la même plateforme. Puis, à 15h, c'est Julienne Roux. C'est des outils pratiques pour un cadre de référence en évaluation. Donc, c'est à 15h. Ceux qui ne connaissent pas Julienne, moi, j'ai beaucoup apprécié une communication que j'ai vue d'elle sur ses résultats de recherche. Ça sera sûrement très pertinent pour celles et ceux qui veulent réfléchir plus en profondeur à leur pratique pour la fonder dans la recherche. S'il n'y a pas d'autres questions, ça met très faim la présentation. Un gros merci à Audrey-Anne et à Jean du Collège Saint-Anne d'avoir présenté ça. Ça fait qu'il y a plein de monde qui vont repartir avec le petit bonheur qui vont aller construire des choses dans les prochains jours. Donc, c'est grandement apprécié voir le volet pratique. C'est deux beaux outils qui sont applicables autant en classe qu'à distance. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer cet atelier. Puis, les autres personnes, les activités se déroulent jusqu'à vendredi. On vous rappelle le mot-clic hashtag SemaineFAD sur les réseaux sociaux. Puis, on vous souhaite une belle continuité. Merci à tout le monde. C'est vrai dire aussi, en développant ces compétences en enseignement à distance. Bien vite, c'est vous qui ferez ces communications-là. On est dans un collège en présentiel. On a de l'expérience avec les outils. Mais vous allez voir que l'apprentissage à distance qui se développe tellement de façon spectaculaire ces dernières années. On voit même le ministère parler d'initiatives aux primaires qu'il voudrait soutenir. Je n'ai pas de doute qu'on verra plusieurs d'entre vous développer un sentiment de compétence avec les outils qu'on vous a présentés et pour les bonnes pratiques des apprentissages à distance en général. Alors, lâchez pas puis ouvrez-nous ces nouvelles avenues. Merci beaucoup. Ça fait qu'à la prochaine atelier, tout le monde. Merci. Merci. Merci.